Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zenica. Aujourd'hui, nous allons parler de comment développer avec Docker en milieu hostile. Si vous avez déjà vu cette petite baleine bleue, c'est normal, c'est Docker, l'application par excellence pour manipuler les conteneurs. Docker, ça marche très bien. Ça marche très bien sur le cloud, ça marche très bien sur votre machine perso, mais quand on commence à s'en servir en entreprise, tout n'est pas aussi rose. Ouais, enfin un projet, je vais pouvoir faire du Docker ! Tiens, voilà ton poste ! Ah ouais, ça ne va pas être facile. Généralement, le premier obstacle, c'est le poste qu'on vous fournit. Pas toujours à jour, très souvent sous Windows, il faut savoir que pour faire tourner Docker, il faut absolument une machine 64 bits. Il y a plusieurs manières d'installer Docker sur des machines pas vraiment Docker-friendly. Docker for Mac, Docker for Windows, et pour tout le reste, notamment avant Windows 10, il y a Docker Toolbox. Le problème suivant, c'est le proxy d'entreprise. Mais Docker est là aussi pour vous aider. Il est possible de passer les variables HTTP proxy et HTTPS proxy au daemon, comme ça, il pourra accéder à Internet pour récupérer des images Docker. Vous pouvez passer ces mêmes variables à un conteneur s'il lui-même a besoin d'accéder à Internet, par exemple, pour récupérer un package. Même avec ça, certains proxys sont trop restrictifs. Vous pouvez alors utiliser une machine qui a accès à Internet pour construire vos images. Docker vous fournit les commandes pour pouvoir les transférer. Une autre pratique courante, c'est d'avoir sa propre registrie. Il existe une image Docker pour le faire, mais je vous recommande vraiment de plutôt utiliser Nexus ou Artifactory. Pour que cela fonctionne en local, il va falloir préfixer le nom de vos images avec le nom de votre registrie. Waouh, c'est trop cool ton truc ! On peut le mettre en prod ? Ouais, il va falloir qu'on fasse une autre vidéo pour en parler. Bien d'autres problématiques restent à adresser, mais vous pouvez déjà développer avec Docker en entreprise. Vous trouverez des références dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !